Molletoué Adja, enam, Nkounu Viro. Molletoué Adja, enam, Nkounu Viro. Molletoué Adja, enam, Nkounu Viro. Et elle a été encore un jour à l'hôpital quand les médecins ont décidé de lui porter assistance afin qu'elle accouche le jour-là. Quand par césarienne, elle n'a pas refusé, la césarienne a été faite. Mais le constat qu'elle a fait, c'est qu'elle a failli même perdre sa propre vie. Parce que les médecins avaient déclaré au départ que, vu la situation dans laquelle elle était, elle risque de perdre sa vie de même que le bébé. Mais par la grâce de Dieu, la césarienne a été faite. L'enfant est sauvé à la vie. Le Seigneur a également sauvé sa propre vie. Et cette nuit, elle est revenue afin de témoigner et remercier le Seigneur. Celui qui l'a premièrement délivré de l'emprise des sirènes dans des eaux. Et qui lui a aussi accordé une charmante fille que les sirènes voulaient tuer de même qu'elle auparavant. Acclame Christ Jésus. La jeune dame était vraiment régulière dans le camp ici. Et sa délivrance des mains des sirènes des eaux n'a pas été facile. Pourtant, Jésus l'a totalement fait. Et si toi aussi, tu es menacé par l'esprit des sirènes des eaux. Pour que tu es là, tu seras complètement délivré. Parce que Jésus-Christ est plus fort et puissant que les démons. Jésus a déclaré, j'ai vu Satan et il a vaincu Satan. Et je voudrais t'annoncer cette nuit que les esprits de tout genre qui tourmentent ta vie avant de venir dans le camp ici, laisse-moi te rassurer que tu ne repartiras plus avec ces mêmes démons. Amen. Amen. Alléluia. La bêne de Jésus, j'ai grandi. D'accord. La bêne de Jésus, il sert de nom pour nous. Il sert. Ok. Tout est aligné. Il est un bon moment où tu es là. Ou non. Il est un bon moment. Ce n'est pas le mardi que tu es là. Je suis là. Amen. Il est un bon moment. Amen. alors le vrai que voici remercie le seigneur cette nuit il déclare que depuis 2018 il a commencé à traîner les maux de ranches chroniques et il avait de la peine et de la difficulté à se baisser afin de travailler et quand il ose le faire les douleurs devenaient intenses et lorsqu'il est venu dans le camp ici depuis le mardi soir il a constaté que le seigneur l'a guéri les maux de ranches ont totalement disparu acclame Jésus Christ Alléluia Amen Jésus Christ Alors le frère a vu il y a eu une révélation il dit qu'il a vu la chose du côté des hommes ici qu'il a vu plusieurs personnes dont les deux mains étaient chaînées et donc seul coup il cherchait la clé afin de déchaîner ces personnes là parce qu'elles disaient qu'elles ont obtenu la guérison et c'était ceux qui souffraient de la dépression mentale et dans la révélation il a vu qu'il a gagné une clé et il a déchaîné tout cela qui était chaîné de main Amen Amen Qu'est-ce que le seigneur a fait dans votre vie ? Qu'est-ce que le seigneur a fait dans votre vie ? Le seigneur a fait beaucoup pour moi Premièrement c'est mon enfant qui volait un enfant de 10 ans pour lui c'est petit à faire il dépose l'argent il va prendre pour moi même il ne prend pas pour moi même il ne prend pas mais pour sa maman pour ses soeurs c'est très grave il revient à l'école avec des oses je l'accompagne avec le bâton pour le mettre la fois passée je lui ai demandé maintenant tu ne voles plus il m'a dit non vous l'avez amené dans le camp ici n'est-ce pas ? l'amené pour prier ici je viens, je l'amène, je prie avec lui et j'amène même ses photos aussi pour prier quand il va à l'école la fois passée je lui ai demandé maintenant tu ne voles plus il m'a dit non l'esprit qui lui disait d'aller voler il ne le voit plus Amen Alléluia non Bruxelles Alléluia l'homme me dit prends aujourd'hui mais demain tu ne prends plus donc il prend mais maintenant il ne le voit plus donc c'est pourquoi il ne vole pas maintenant même c'est lui qui garde l'argent de sa maman Alléluia 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 acclame Jésus ça va passer aussi des vies des amis que je voulais amener ici pour prier parce que l'autre lui il avait fait 12 ans qu'il a fini il a son diplôme mais il n'y a pas de travail et il vient et me dit on m'a prédiqué que jusqu'à fin 2023 j'aurais de travail j'ai dit non c'est pas possible on lui a prédit ça on va aller au camp c'est la temps ou bien les serviteurs de Dieu les serviteurs de Dieu je lui ai dit non c'est trop trop c'est trop 2023 je vais venir avec vous il me dit lui il n'a rien j'ai dit non je prends tout en charge il était deux que j'ai amené ici le jour ils étaient deux que j'ai amené ici le jour mais en venant ici ce n'était pas facile parce que la veille même j'ai rêvé pourquoi tu voulais libérer si j'avais si j'avais fermé les yeux pourquoi tu voulais libérer jusqu'à le jour où on était arrivé ici comme je ne me sentais pas bien au lieu de rester là-bas non je suis resté à côté par ici et ça ne va pas c'est les grands d'ici qui sont venus me prendre pour aller à à l'hôpital à ces messes ici et arrivé à la maison aussi j'ai trouvé mes enfants malades il me dit quand j'avais appelé ça va bien on me dit bon ça va mais il faut revenir vite là je sais bien que ça ne va pas je suis venu trouver mon enfant de deux ans et sa maman ça ne va pas quand l'enfant m'a vu seulement et s'est élevé et s'est doucement venu il voulait aller à l'hôpital j'ai prié pour lui c'est fini en même temps c'est lui que j'ai amené ici il n'a pas passé il vient me dire qu'il a trouvé du travail qu'il fait maintenant tout ce que Dieu fait est bon et pour ça là je ne peux pas me taire si ça compte à moi même je suis très content de me voir toujours vivant parce qu'on a prévu ma mort depuis longtemps et ça je reviendrai un jour pour le témoignage parce que c'est de longues affaires oui Amen on m'a toujours prévu que je vais mourir je connais le camp en août 2021 à ce moment si je suis assis comme ça même je vois un grand trou je vais tomber dedans et j'ai dit non c'est pas aujourd'hui tout le monde me disait ça qu'un malheur parle dans ta maison je dis mais c'est moi ou mes enfants ou ma femme on m'a dit non qui est le plus géant je dis c'est moi entre toi et ta femme c'est moi qui est le plus clair je dis c'est moi ok tu as le résultat je dis si c'est moi Amen depuis que vous avez commencé par fréquenter le camp de prière quel a été votre constat lorsque j'ai commencé à fréquenter maintenant tous ces visions que je voyais c'est fini ont cessé les menaces de mort ont cessé les menaces de mort tout ça s'est arrêté Amen quand les gens viennent me voir ils me demandent qu'est-ce qu'il y a on me dit qu'est-ce qu'il y a quoi qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a ah ok yo Amen Amen qu'est-ce qu'il y a pourquoi j'ai dit que je ne peux pas tout raconter mais de façon brève le Seigneur vous a sauvegardé la vie le Seigneur a fait que je suis là Amen je le remercie très beaucoup Amen Amen Alléluia Amen si jamais je remercie aussi les hommes de Dieu qui sont ici qui m'ont aidé le jour Amen il y a un géant aussi ici que je ne le vois pas aujourd'hui Alléluia Mira Tau Bay Yada C'est o le le S' excuse te o yada et co B jako yado Lee yado au sol et c'est tout pour moi. On a dit qu'il a dit qu'il s'est passé, je n'ai pas vu que l'on ne s'en a pas vu. Je n'ai pas eu à l'aise de l'oliver, mais je n'ai pas eu à l'écran du futur, je n'ai pas eu à l'écran de l'économie. Je n'ai pas eu à l'écran de l'économie. Je n'ai pas eu à l'écran. Et il vit le calètre, il vit le calètre, il vit le calètre. 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 Il vit le calètre. Il vit le calètre. Et ils n'ont pas d'halecité dans les cas, ils n'ont pas d'halecité. Ils ont comme d'halecité dans les cas. Bien sûr, ils n'ont pas d'halecité. Ils n'ont pas d'halecité dans les cas, ils sont restés en et en ce moment. Ils sont en même temps que Jézy va quand même le faire. Ils vont encore d'halecité en dehors dans les cas. Ils ont le même esegrés dans les cas. Ils n'ont pas d'eshropés dans les cas. Et en 2017, ils ont dit les deux mois. Ils sont de là, les gars, ils n'ont pas d'halecité. Ils ont dit que l'hôpût de fer. mais j'enviens mais d'un avril mais quoi non via décoré son n'y a qu'elle n'y a qu'elle n'y a qu'à tâter des roues à l'entraînement et même bien sûr de midi septembre m'a battu à dix n'est-ce qu'il y a de coquine à 2010 m'a ouvert à venir mme va de rassurer mais il m'a connu vire l'été les rassauts mais non via venu d'un homme il me plaît et n'est plus lui va toi dit B.O.S. A.B.O.S. il n'y a pas de adresse. Je vais entendre une autre chose qui nous a dit j'ai cru à laпа de la croix je n'ai pas de sama vous ne vous êtes pas d'accord je ne vous suis pas d'accord je n'ai pas de argent je n'ai pas eu un gâteau C'est un burns. Quand nous aurons les pensées aux enfants mais aux Beach Maddie duQU坊, Je voudrais évidemment que les enfants modèlemente pour marcher les sœurs jusqu'à cette Glasgow en 1. EUR pour vrai, c'est à dire que nous devrons avoir situation de temps. way et m'a tourné le tueur du jardin à son nom et m'avait dit n'y avait pas m'autoré va bout à sinon et m'a tourné le tueur du jardin à son tour maman même levé mais il va au dotat mais bon mieux c'est l'un mais bon égo et l'on n'y va au mariage à l'avenir à l'avenir à l'avenir à l'avenir à l'avenir de vous donnez votre nom dit n'y a me n'aie 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 CN Le ciel a transformé mon histoire A mes suprénoms Je ne savais plus que je pouvais réussir Les ennemis pensaient que je pouvais plus 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 réussir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La déclaration que l'homme de Dieu lui avait faite le jour-là c'est que Dieu préside le processus de ton mariage Les membres de sa famille qui ont comploté contre lui qu'il ne pourra jamais se marier se sont dispersés Le ciel a présidé le processus de son mariage et au finish il est marié C'est à cause de la honte qu'il ne pourra pas assister à son mariage Amen Ce que tes ennemis n'ont pas imaginé dans ta vie que Dieu le fasse afin qu'ils soient dans la confusion notoire Amen 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 qu'un minute à la déligerie, slaû à la déligerie, je n'arrive pas à la déligerie, et je n'arrive pas à dire, je suis venu à faire une impolence, on a aujourd'hui un peu de problèmes, je suis venu ne m'interessez pas, et je suis venu à dire au moins que je fais de l'opposition, je suis venu au moins pas à l'épreuve, je suis venu au moins que je me disais, je suis venu au moins la maison lors d'un boulot de l'Etat, ils vont voir les autres. Nous leur pouvons voir que la maison est en train de se débrouiller. La maison est en train de se débrouiller. Nous leur faisons un peu de soin de leur adoration. Nous leur faisons un peu de soin de leur foi. qu'ils ne soient pas prêts et ils ne sont pas prêts mais ils n'ont pas juste qu'ils n'ont pas de danger. Ils sont encore étudiées. Ils n'ont pas de photo de la caméra. Ils ne ont pas d'aller en train de se passer pour dém miner et de prendre des chances. Ils ont des conséquences et joueurs ils n'ont pas de maudite pour dire qu'ils nous soient prêts, nous ne devons pas engager que les gens ne comptent pas. Mais comme je leur savais, nous n'avons tant que des gens pour nous. c'est quoi tu le bois et au revoir et c'est ainsi qu'elle est bientôt mais bien y aura que tu tu es ma route et paix après petit papa ne gâteau et à domer et me va voter paix mais le bien mais oh non mais le tour de la tâne me garonne c'est où il m'a vannot d'où mes jimans et m'envoie mais à bauton caca bado nous coi au ton ministère dit quoi et au tonne a dit b et de cadale à miadou mais bon c'est un an au niveau pour gassia comme et au Je sais que l'on n'est pas encore plus. Il faut que l'on ne soit pas eu. Et je n'ai pas encore eu. Je suis venu. Je suis venu. Je suis venu. Nous avons déjà tenu. Où est-ce que l'on est venu? Je suis venu. 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 Et les mecs nous disent, 8h, 11h. En tant que moi j'ai dit, imaginez que les gens sont tous prêts pour le Lot Jeudi. On est en train de nous dire, Amen, 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 Amen. Et c'est là qu'il m'a dit, et que je suis un peu de douceur pour le Lot Jeudi. pour que j'ai dit, le Jeudi, nous n'avons pas notre Dieu. Amen. non et trop jour et nous trois et qu'elle met trop joa et n'est qu'elle ne m'a pas cité ça même avec le maounia mais si la tégale mon bébé ne m'a pas qu'à maounia m'a n'a pas cité quoi noire ma beno et n'y a l'envoi dans l'équipe on ne m'a quitté de netto et qu'elle me doit considérer au tri à cataï qu'elle me doit maounia qu'on m'a lé caca mais il est Alléluia 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 Amen 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 Yes Alléluia Amen Dieu te bénisse Tu ne repartiras pas les mêmes vies dans ce camp de prière Ton histoire sera transformée Alors le frère que voici, remercie sincèrement le Seigneur cette nuit Il nous exhorte au départ comme quoi ? De croire en toutes les déclarations prophétiques de l'homme de Dieu Car ce sont ces déclarations prophétiques là qui ont transformé sa vie aujourd'hui Et lui-même Alors les membres de sa famille, ses tantes ont commencé à faire des imprécations sur sa vie Comme quoi il ne pourra jamais se marier Qu'il mourra en tant que célibataire Et effectivement, lorsqu'il a grandi Et il devrait se marier Il a commencé par avoir des difficultés de gauche comme à droite Et il dit en 2017, il a tissé une amitié avec une soeur Qui traversait aussi la même situation Une difficulté liée à son mariage Et en 2017, cette soeur en question était venue dans le camp de prière ici pour prier Et lorsqu'elle est venue prier, le Seigneur a prisé cette malédition Ce joug de célibat de sa vie Et du retour à la maison dans le mois de février En même temps, sa et disons son ami Et jeune fille s'est mariée C'est là qu'il est rentré dans l'étonnement Et il s'est dit non Si tel sera le cas, lui aussi il doit emboîter les pas de cette fille Afin de venir dans le camp de prière ici Et par la grâce de Dieu, il dit qu'il a adhéré à un groupe Et dans le groupe, il a rencontré une fille Et il s'est entretenu avec la fille Et finalement, il a fiancé Et il est venu dans le camp de prière ici avec cette fille Il a prié Après la prière, lorsqu'il est reparti à la maison Et il dit que la situation ne s'améliorait pas Afin qu'il puisse gagner de l'argent Et doter la fille afin que le mariage soit célébré Un jour, il a décidé de rencontrer l'homme de Dieu Afin de lui narrer ses problèmes Et qu'on parle bien d'un frère Et qu'il travaille à la radio JVA Et il est allé Et vouloir rencontrer l'homme de Dieu Dans l'enceinte de l'Estaoufatat L'homme de Dieu était déjà en retard Pour l'émission à la radio Et il voulait rentrer dans le studio Quand le monsieur lui parlait d'eux Alors lorsque l'homme de Dieu s'est tourné vers eux L'homme de Dieu lui a dit Vous voulez vous marier ? Il a répondu oui Que le Seigneur préside le processus de votre mariage C'est toute la déclaration prophétique Que l'homme de Dieu avait faite Sur sa vie Et lorsqu'il est reparti à la maison Le Seigneur a commencé par le béni de gauche comme à droite La dot a été faite Et avant que la dot ne soit faite Il a d'abord invité sa tante paternelle Qui devrait représenter ses parents Sa soeur Sa soeur Qui devait représenter ses parents Parce que ses parents ne vivaient plus Sa soeur a refusé Alors il est allé chercher un membre Ou bien un membre de leur église Qui est venu représenter ses parents La dot a été payée Par la grâce de Dieu Le mariage civil a été également payé Et a été fait plus tôt Et le mariage religieux Et aussi s'en est suivi Lorsque les membres de sa famille Ont refusé de venir le représenter Le Seigneur a suscité d'autres personnes Qui sont venus représenter ses membres de famille Et par la grâce de Dieu Son mariage a été célébré facilement Et après le mariage Sa femme est tombée enceinte par la grâce de Dieu Il dit Et lorsqu'il s'est marié Il a constaté que non Rien n'allait dans sa vie C'est avec la peine même Qu'il arrive à joindre le debout C'est avec la difficulté Qu'il gagne le pain quotidien dans la maison C'est sa femme Qui était en même temps au four et au moulin C'est elle qui se battait Afin qu'il puisse manger dans leur maison Il dit Lorsqu'il était encore dans la jeunesse Quand il s'est converti nouvellement Il a rencontré un homme de Dieu Qui a dit Qu'il a la vocation de Dieu dans sa vie Afin de propager l'évangile Et en ce moment Il avait gagné de l'argent Il s'est acheté un mégaphone Lorsque Ah c'est la personne Ok C'est le parceur Le serviteur de Dieu Ok C'est quelqu'un qui lui a acheté Le mégaphone disons Alors Lorsque La situation La condition de sa vie A commencer par s'améliorer Il a garé le mégaphone quelque part Et a oublié Ce qu'on lui avait dit Dans le passé Alors Lorsqu'il a constaté que rien N'allait Dans sa vie Après son mariage C'est là-bas Il s'est maintenant rappelé De la déclaration Qu'on lui a faite Comme quoi Il doit propager L'évangile de Dieu Et il est revenu Dans le camp de prière Ici encore Et avant qu'il ne vienne Dans le camp de prière Ici Il dit Et il dit lui-même Il est photographe Caméraman Dans le rêve Il voyait Qu'il est encore Auprès de son patron Et il est encore Sous les ordres De son patron De même que sous les ordres De ses soeurs C'est là Il ne comprenait plus la situation Lorsqu'il est venu Dans le camp de prière Ici L'homme de Dieu Dans l'exercice De son ministère Il disait Il y a un jeune homme ici Sûr Lequel Dieu a un bon plan Mais les membres De sa famille L'ont livré Aux esprits de la mort S'il est quelque part Que le Saint-Esprit Le localise Afin de l'amener devant ici Il dit le jour là Il a reçu Une forte délivrance On l'a même amené devant ici Lorsqu'il a repris conscience Il a constaté Qu'il était devant Et après la délivrance Qu'il avait reçu Il dit Lorsqu'il est reparti A la maison Maintenant Il a commencé Par propager L'évangile de Dieu Et depuis qu'il a entamé Par propager l'évangile Qu'il ne faisait pas auparavant La condition De sa vie A automatiquement Changé Il ne manque plus De paix quotidienne Dans sa maison Et cette nuit On regarde tout ce que Le Seigneur a opéré Dans sa vie Par les deux déclarations De l'homme de Dieu La première déclaration C'est que Vous voulez vous marier Il a répondu Oui Que le Seigneur Préside votre mariage La seconde déclaration C'est qu'il y a Un jeune homme ici Qui est livré Aux esprits de mort Que le Seigneur Le délivre Et qui l'amène vers lui Cette déclaration Ont transformé L'histoire De sa vie Et cette nuit Il exhorte Toute l'assistance Présente Dans le camp de prière Ici De croire En toutes les déclarations Qui sortiront De la bouche Du serviteur De Dieu Dans ce camp Acclame Jésus-Christ Amen 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 Alléluia Amen Mais Les autres Desir Eux Je suis Jésus-Christ Nous avons Jésus-Christ Desir 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 Jésus-Christ Dans mon village, dans mon village, il y a des enfants qui s'en ont fait. Nous avons dit que c'est un pays où les catholiques sont apportés, nous sommes les membres de la famille. Nous étions fait des affaires, mais nous étions là-bas, nous étions là-bas, nous étions là-bas. Nous étions là-bas, nous étions là-bas, nous étions là-bas, nous étions là-bas, et nous étions là-bas, nous étions là-bas. encore aujourd'hui n'a qu'est-ce que nous sommes passés par des deux cent mètres pour valider au très gamin en quoi on s'appelait blam et vipatia caram et vip on s'appelait non le cas d'arrivée moi j'ai pourquoi vous de lé à côté mais quand on vient le vous doit tout la tour la vie et la vie et la vie pour votre gamin à l'eau l'embrou pour avoir un petit gamin qu'on peut être gamin quoi la pourquoi tombe va Gé Quand Jéssie m'a dit, c'est un élément de ma famille. Il ya compris que le travail est organisé à la janvierie de Tadouani. Pourquoi l'on m'a dit qu'il n'a pas hâte? Que les gens n'ont pas hâte? Et qu'ils savent dans lesatkais de la maison, ils m'ont dit qu'ils ont besoin de s'ils sont en vrai. Donc, ils sont toujours dans le match. On tient d'autres droits avec eux. Il n'y a pas de laid-out ils ne peuvent pas. Il n'y a pas de frais. Il y a trois heures sur le tout. Et ils se sont au Graham. Tout le monde n'a pas hâte. Et d'aujourd'hui, ma famille m'a dit, je n'ai pas le plus à mon père, mais je ne suis pas la mort à mon père. Je ne suis pas le plus à mon père. Une femme a la vente. L'auteur est comme chacune, je ne suis pas le plus à mon père. Elle a dit, Je ne suis pas le plus à mon père. Alors, nous, on dit que de mourir, Ils n'ont pas encore eu lieu à venir, mais c'est le nom de la famille. Parce que leur famille est là... Ils n'ont pas vu ici. Et ce qu'ils sont venus, ils ne sont pas venus a venir. Comme je viens la request un jour, ils n'ont pas encore pas vu les gens. Ils n'ont pas encore eu lieu. Tiens, ils n'ont pas eu lieu à venir ! Demain, ils n'ont pas eu lieu. Cela遊戲 a été venu. jCómo lately je suis là je suis là Et autre chose, dans la croissance, nous n'avons pas pour ça. Et là, mais les gens d'être aux gens sont expérés. Ils n'ont pas d'ailleurs pour nous pour dire qu'il est important. Nous l'avons encore. Où sont-nous les gens qui font nous qu'ils mettent? Nous nous sommes sûrs d'être encore ça. C'est tracé en conférence. Hé, 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 hé! Hallelujah! Hallelujah! Amen. Hallelujah! Hallelujah! We could see God in the name of Yahshu! L'Éternel déclare Si quelqu'un forme des complots contre toi cela ne vient pas de lui Ceux qui se sont soulevés contre toi périront sous ton pouvoir Son grand-père voulait lui arracher la vie mais malheureusement lui-même a succombé Cette nuit, Dieu va livrer le même combat en faveur de quelqu'un dans ce corps L'Éternel brisera l'ennemi de quelqu'un aussi cette nuit Nos ennemis ne vont jamais nous enterrer Quant à nous, nous irons les enterrer Il a déclaré à l'Éternel dans la prière Si je n'enterre pas mon grand-père j'aurai des questions à te poser Et Dieu a dit Vas-y l'enterrer comme tu l'as voulu L'Éternel lui a répondu Vas-y l'enterrer comme tu l'as voulu Cette nuit Après ton départ de ce camp Toi aussi Vas-y enterrer tes ennemis Toi aussi Vas-y enterrer tes ennemis Vas-y enterrer tes ennemis Alléluia Amen 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 Voici mon ami Je vais t'avoir fait un défi Je vais le voir Dotteme Je pense faire face au centre Quand j' 경우 Il y a longtemps Il y a longtemps Tu veux ne pas exercer Tout le monde Et L'inténi Des vidéos Ensuite Tous les bisous Tous les eclips Tout le monde Il y a des Mais Ce n'est pas Ce n'est pas Un ou comme Dieu combattra pour toi également Amen Je veux que tu me rendes un service Vas-y m'acheter ou me payer du Puyahuata Et lorsqu'il est allé revenir On lui a tendu un piège devant Il a vu deux coupe-coupe Deux vieux coupe-coupe qu'on avait croisés Alors lorsqu'il a vu cela Il y a l'un de ses frères qui était aussi à côté d'un puits Il lui disait Mais mon frère Est-ce que tu sais qu'on a tendu un piège pour toi devant Il a répondu Oui je le sais Alors tu sais quoi J'ai envie de manger ta chair Alors dans le rêve il se disait Mais comment est-ce qu'il pourra manger sa chair C'est là qu'il a constaté que non Son grand frère a une intention contre lui Parce qu'il est déjà l'auteur De la mort de deux personnes dans leur famille Suite à cela il est venu dans le camp de prière ici Et depuis le mardi lorsqu'il est arrivé Lorsqu'il a écouté le thème qui a été tiré pour cette semaine là Il s'est dit non Que ce thème là l'appartient Et Dieu doit combattre en sa faveur Afin qu'il enterre Il a dit oui Est-ce que tu viens d'apprendre la mort de ton grand-père Il a dit non c'est toi qui m'informes Et sa maman lui réitère que c'est comme ça Ton grand-père qui voulait manger ta chair Est décédé Alors cette nuit Il est revenu en même temps Afin de témoigner Et remercier le Seigneur Celui qui a engagé cette bataille En sa faveur Amen Que Dieu bénisse le frère Il y a un combat Qui va avoir lieu cette nuit L'éternel est en train de marcher selon sa parole Amen Amen Et ce qu'il nous a dit Il a commencé par joindre l'acte à la parole Il a fait pour les gens Il reste toi aussi Il reste également moi Nous aussi nous allons partager notre témoignage ici Amen Déclare un grand Amen Alléluia Amen Certains ont voulu qu'on remercie Dieu en leur faveur cette nuit Parce qu'ils sont venus dans le camp de prière ici avec différents fardeaux Il y en a qui vivent à l'étranger Qui traversaient pas mal de situations compliquées Les situations liées aux maladies Mais depuis qu'ils se sont connectés au ministère Jésus à la solution Le Seigneur est intervenu dans leur vie Et a débloqué leur situation Et a guéri certains de leurs maladies Et au regard de tout cela Ils ont consigné leur action de grâce Afin que nous remercions Dieu en leur faveur Il y a un frère également qui dit Il y a une soeur qui dit Elle a fait un vœu à Dieu Et le Seigneur a déjà entamé Et ce pourquoi elle a fait le vœu Mais le constat qu'elle a fait Les ennemis ont commencé par chambouler Et bouleverser ce que Dieu a entamé Et dans sa vie Mais elle a voulu anticiper le Seigneur En envoyant le vœu qu'elle a fait au Seigneur Afin que Dieu puisse parachever l'œuvre qu'il a entamé dans sa vie Que Dieu te bénisse Acclame fortement Jésus-Christ Alléluia Amen Amen Nous allons nous tourner vers le moment le plus important Qui est le moment de combat spirituel Alors Dieu possède certains anges Et leur mission C'est d'aller creuser les tombes des méchants Tes ennemis qui veulent ta mort Les ânes de Dieu sont en train de préparer déjà leur cimetière Et ceux-là qui vont transporter leur corps Et les enterrés sont déjà aussi prêts Et les ânes de Dieu Qu'il envoie sur le champ de bataille Afin de briser les ennemis Sont déjà aussi aux aguets Avant que Dieu ne déclenche cette bataille Nous allons d'abord écouter sa parole Et après déclencher la prière Et à présent Dieu va utiliser son serviteur Celui qui l'a oint et responsabilisé dans ce temps En la personne Le serviteur Nous m'enviens D'aujourd'hui D'aujourd'hui Paul Quand il va se lever Acclamons fortement Jésus Acclame-le Acclame-le Applaudissements Alléluia Amen Sous-titrage ST' 501 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 Alleluia! Alleluia! Sous-titrage ST' 501 Alleluia! 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 l'éternel lui défendre contre ses adversaires et qu'ils combattent ceux qui le combattent il a bien expliqué que l'ennemi est différent de l'adversaire et qu'est ce que l'ennemi lui l'ennemi c'est quelqu'un que tu auras des difficultés à reconnaître quelqu'un qui est là à souhaiter la ruine la chute de ton foyer la destruction de ta vie la destruction de la vie de ta femme ou de ton mari ou même de tes enfants sans que tu ne le saches l'adversaire tu le connais parce qu'il t'a offensé dans un acte donné c'est pourquoi je me sers souvent de cet exemple ceux qui sont déjà dans un foyer conjugal aujourd'hui quelle que soit l'allégresse dans le foyer conjugal l'un des couples offenserait son prochain par un acte peut-être dans une minute donnée et cela susciterait la colère de chacun d'entre vous ça peut être l'homme qui aurait posé l'acte ou la femme qui poseraient l'acte et cela deviendra une rancune entre les couples vous n'êtes pas jusque là des ennemis mais vous êtes vous vous êtes juste gardé rancune et quatre ans après vous allez encore passer des moments de réjouissance ensemble et la biais et soubène est dans l'eau qu'est-ce que jésus a dit que si ton adversaire a faim donne lui du pain à manger les gens sont en train de confondre cette phrase et il se pose la question à savoir faut-il prier pour la mort de son ennemi que ce n'est pas bien alors je voudrais attirer une fois encore l'attention des gens si par exemple moi je prie pour la mort de mon ennemi et que toi tu ne complote pas le mal ou la mort contre moi dieu irait-il te tuer au grand jamais je peux mentionner une fois ton nom si tu n'as pas une mauvaise intention contre moi dieu ne va pas te tuer alors cela ne veut pas dire que si par exemple je mérite contre toi je vais simplement prier pour que dieu te tuer et dieu irait te tuer non dieu n'est pas comme cela mais quelqu'un qui sourit à ton égard mais qui souhaite que toi tu meurs nous venons d'entendre les témoignages lui-même son grand-père lui-même disait encore qu'il va ôter la vie de certaines personnes avant de s'en aller il y a de telles personnes dans vos familles respectives ils planifient des temps où ils tuent des gens tour à tour et c'est ton tour qui est actuellement arrivé mais c'est à cause de toi qu'il va maintenant mourir c'est à cause de toi qu'on le cherchera et on ne le trouvera plus s'il ne s'était pas levé contre toi il vivrait silencieusement dans son coin mais puisque c'est toi qu'il a ciblé le terme retenu pour cette séance nous dit si l'on forme des complots contre toi cela ne viendra pas de moi quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir Esaïe 54 verset 15 si quelqu'un se lève contre toi vous voyez le frère dit qu'il voit dans la révélation il a vu son grand-père il a vu son grand-père et certaines personnes qui étaient membres du club des sorciers il les a vu dans la révélation et c'est eux qui ont tenu ce complot pour manger sa chair ils vont le tuer en une seule nuit et l'enterrer son grand-papa aussi viendra pour la cérémonie d'enterrement tout en pleurant comme quoi il a perdu son petit-fils les cercueils que de tels méchants ont fabriqué pour toi qu'eux-mêmes aillent dans ces cercueils et c'est la prière que nous faisons ici pour cela si Dieu se lève cette nuit une forte bataille va s'enclencher aidez-moi à dire Amen pour cela humblement nous allons prendre nos bibles nous allons lire dans Jérémie 15 le verset 15 Jérémie 15 verset 15 Jérémie chapitre 15 le verset 15 nous dit tu sais tout ô éternel souviens toi de moi ne m'oublie pas venge moi de mes persécuteurs ne m'enlève pas tandis que tu te montres lent à la colère sache que je supporte l'opprobre à cause de toi Amen Monsieur le verset 15 le verset 15 nous dit il dit j'en ai dit c'est clair je veux dire vous pouvez dire c'est clair qu'il y ait vous ne souviens vous ne devez pas vous n'avez pas vous ne devez pas vous ne devez pas j'ai dit que c'est quelqu'un qui est lent à la colère même s'il y a le mal qui se produit quelque part Dieu garde toujours silence parce que son intention c'est qu'il juge à la personne Jérémy a marché avec Dieu pour cela il connait Dieu il sait que Dieu est tellement lent à la colère il dit éternel je te le dis n'agir plus dans la lenteur la façon dont tu es si patient s'il te plaît lève-toi promptement je prie à ce que Dieu se lave de son trône cette nuit que l'éternel se lave de son trône cette nuit et qu'il aille dans ta famille paternelle qu'il ira dans ta famille maternelle que l'éternel porte son manteau de guerre et qu'il se lave de son trône et qu'il écrase les choses de cette nuit Alléluia Amen Lève-toi et sache que je supporte l'opprobre à cause de toi c'est à cause de toi que je supporte l'opprobre Jérémy est un grand prophète il est appelé en Israël prophète pleurnichat parce qu'il se lamente pour la cause du peuple et c'est lui qui a écrit le livre de lamentation il est quelqu'un qui est issu de la famille des sacrificateurs au moment où il avait 17 ans au moment où il avait 17 ans la famille avait planifié qu'après la mort du souverain sacrificateur de la famille c'est lui qui va donc prendre la relève mais Dieu a appelé Jérémy pour faire de lui un prophète Jérémy dit je n'ai pas l'art de la parole et l'éternel dit Jérémy ne dis pas que tu ne maîtrises pas la parole il lui a encore dit je ne suis qu'un enfant seigneur je ne suis pas âgé il dit oui mais je t'ai vu ce n'est pas maintenant que je t'ai vu tu étais encore feutus dans le ventre de ta mère je t'ai choisi je t'ai formé comme prophète tu n'es pas né avant que je ne te choisisse ce que nous allons devenir commence depuis le sein depuis le ventre de nos mamans si quelque chose ne voudrait pas voir ni entendre cela Dieu écrasera la chose si quelque chose ne veut pas voir ni entendre Dieu écrasera la chose Jérémy a obéi à Dieu et il était devenu un grand prophète en Israël il est quelqu'un que Dieu envoyait vers les rois d'Israël il parlait donc au peuple il a été persécuté au point où il a été saisi il a été lié on l'a jeté dans un pu dans l'intention de le tuer il n'avait rien fait de mal il était dit qu'il disait la vérité dans ses prophéties ce n'est pas pour une autre raison qu'il veut te tuer c'est à cause de ton travail qu'il veut te tuer Dieu a finalement sauvé Jérémy puisqu'il n'est pas mort il s'est relevé il s'en est irrité quand vous lisez le petit thème du 15e verset il est dit consolation de Jérémy Dieu a prévu combattre pour lui afin de le consoler que même Dieu combattra pour te consoler ils sont en train de torturer ta vie Jérémy a dit éternel tu sais que c'est à cause de toi que je supporte cette opprobre c'est à cause de toi que je supporte cette souffrance mais je demande que tu te lèves et que tu venges pour moi venges pour moi ne patiente plus je sais que tu agis et tu es lent à la colère ceux qui me persécutent et veulent ôter ma vie éternel combat pour moi et c'est-à-dire ceux qui veulent te tuer dans ta famille et qui persécutent ta vie qui persécutent tes enfants qui persécutent ton foyer conjugal t'empêchant d'enfanter Dieu t'empêchant d'avoir un foyer Dieu combattra pour toi Dieu combattra pour toi Hallelujah Amen et ici Dieu ne pardonne pas l'identité de la personne pour dire c'est peut-être ton mari, ta femme, ton père, ta mère, ton fils, ton camarade, ton ami intime non Dieu ne tient pas compte de tout ça si Dieu se lève il connaît le méchant là dans le marché dans ta boutique dans ton service dans ton quartier dans ton aigri dans ton école tous méchants confondus qui se trouvent dans ta belle famille et qui ne pourra pas te voir avec ta femme ou ton mari à l'aise il ne veut pas voir ton foyer conjugal tes enfants en paix à l'aise l'éternel se lèvera il va porter son armure Dieu n'est pas meurtrié venait de mon chouya papa et amènes ou adobé madoude kadye yabe mais si ce vieux n'avait pas si ce vieux n'avait pas comploté éliminer son petit-fils vivrait-il actuellement ou pas il vivrait lorsque j'ai écouté le témoignage moi aussi une colère m'a animé du fond de mon coeur j'ai dit éternel il y a des matins que tu continues par mener papa yabe yadou l'angela ce vieux-là qui veut manger ma chair je dois l'enterrer et si tu ne mènes pas ce combat pour moi je vais toujours continuer par t'interroger et le thème que nous avons choisi nous dit que cette bataille brusque s'engage à cette année vous savez quoi Dieu combat dans ce camp mais spécialement cette semaine c'est une semaine hors du commun alors je vous ai dit Dieu a fait cette déclaration dans la colère il s'est enflammé contre les méchants qui nous persécutent alors si tu ne vas pas te fraîcher contre moi ce n'est plus Jérémy mais déclare éternel il y a encore la fin appelle ton nom là où tu es c'est moi le l'onion sans dire ce n'est plus Jérémy qui t'invoque mais c'est moi qui t'invoque et qui te dit lève-toi et combat pour moi vache pour moi ne sois plus là à la colère ceux qui veulent me tuer ceux qui veulent ôter ma vie maintenant même c'est bon c'est bon éternel désarmé l'incontournable guerrière l'éternel guerrier quiconque se trouve au Togo en Afrique et à travers le monde entier et qui souhaitent ma mort qui souhaitent mon rabaissement qui souhaitent ma hante qui souhaitent ma rune ils sont mentis Jésus Christ combat l'éternel guerrier l'éternel guerrier l'éternel guerrier s'éternel guerrier la litérale a vache l'éternel guerrier et non Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. C'est Jérémie qui a dit, c'est à cause de toi que je supporte l'opprobre. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. unissons nous et disons éternel pour missionner nos vies la bia mais les couples auxquels tu as donné d'enfants dans cette vie et ses démons et sorciers de la famille les empêche d'enfanté j'ai pas de poil et malta pas 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 la paix j'ai pas à papa paris 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 Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. 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 que ce cercle retourne à eux-mêmes. ... 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